Bonjour à toutes et à tous ceux les amis, c'est PapyKane5 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle histoire. Et aujourd'hui dans celle-ci, je vais vous conter celle dans laquelle j'ai passé mon brevet. Ça se passait bien en 2016 et du coup j'ai passé mon brevet en 2016, ça commence à dater, ça date il y a 4, 6 ans quand même, ah oui ça commence à dater. Et donc c'était également, petite anecdote, la dernière année du brevet sous sa forme actuelle, enfin au moment où on le passait, donc avec l'histoire des arts, du coup une épreuve qui a disparu aujourd'hui, et c'était français, histoire géo et maths, oui c'est ça. Et donc, en termes de notes, je ne m'en souviens plus, enfin je ne vais pas mentir, je ne sais plus les notes que j'ai eues. Si je les retrouve, peut-être que je ferai une vidéo dessus. En termes de difficultés, je n'en ai pas forcément eu dans les épreuves de maths, histoire géo et français, et un petit peu en histoire des arts, tout simplement, parce qu'à ce moment-là j'étais toujours un bon élève, et que ça se passait bien pour moi, et que voilà tout simplement, c'était facile, entre guillemets. Également, histoire des arts, pour l'anecdote, enfin c'est bon, l'anecdote je suis con, et bien, alors je ne sais plus on avait combien d'oeuvres à prendre, on n'a qu'à prendre l'exemple de 5. Et donc, j'avais plus ou moins appris les oeuvres que j'avais, à peu près, bien sûr jusqu'au dernier moment, notamment la salle, parce que forcément, si tu ne stresses pas, ce n'est pas drôle. Et, vous voyez, vous sentez la chose venir, quand mon tour était donc arrivé, et du coup de piocher l'oeuvre que j'avais, que j'allais devoir présenter, et parce que pour ceux qui ne savent pas, l'histoire d'art est une épreuve dans laquelle, durant toute l'année, on a des oeuvres à apprendre ou à étudier, de formats différents, donc, par exemple, une peinture à l'aquarelle, ou une peinture classique, ce n'est pas la même chose, soit, après, on a aussi une oeuvre au choix, il me semble qu'on avait, donc j'avais pris une musique, musique que, d'ailleurs, j'aimerais énormément retrouver, mais dont je n'ai plus les traces, et ça, ça m'embête un peu, mais bon, ce n'est pas grave. Et donc, après, une fois devant le jury, on pioche ce qu'on doit faire, de souvenirs, et, tout simplement, il faut présenter, et j'ai été tombé sur la seule oeuvre que je ne maîtrisais absolument pas, c'est-à-dire, que c'était la musique, ou c'était une peinture, je ne sais plus, dans tous les cas, je ne la maîtrisais pas forcément. Et, ensuite, après que l'on ait présenté sa propre oeuvre, enfin, l'oeuvre qu'on a piochée, de souvenirs, enfin, de souvenirs, il me semble, si je ne me trompe pas, que l'on peut présenter une autre oeuvre au choix, et donc, j'avais pris la musique parce que c'était celle que je maîtrisais le plus. Et donc, voilà pour l'histoire des arts. Et, anecdote également, le brevet, avec les options que j'avais prises durant l'année, qui m'allaient correctement, je n'avais pas forcément besoin de le passer pour l'avoir. Ouais, je faisais partie de ces gens-ci. Et donc, le brevet, même si je ne le passais pas, de ce que les profs m'avaient dit, en tout cas, je pouvais l'avoir. Et donc, le reste était plus ou moins du bonus en soi. Et j'ai obtenu le brevet, du coup, avec la mention assez bien. Et ensuite, le brevet, ça a changé. Je ne sais pas ce qu'il faut faire aujourd'hui. Il me semble qu'ils ont rajouté les sciences. Le brevet, maintenant, c'est bizarre. Comme le bac. C'est bizarre, mais le bac, ce sera pour une prochaine histoire. Mais du coup, voilà pour mon passage du brevet. En termes de stress, il n'y en avait pas forcément. En termes de rencontre-ment avec les potes que j'avais, ça allait. Et une fois les résultats venus, ça allait nickel. Si j'ai d'autres compléments d'informations à donner à propos du brevet, lorsque je l'ai passé, je ferai un épisode complémentaire. Mais là, actuellement, je n'ai pas grand-chose à dire, je pense, de plus. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est-à-dire que n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, active la cloche, à mettre en commentaire votre passage du brevet. Est-ce que cela s'est bien passé ? Est-ce que vous avez galéré sur un truc ? Est-ce que ça a été nickel pour vous ? Mais d'ici là, voilà. Ça sera très intéressant de lire ça. Et on se souhaitera donc, j'espère, la prochaine fin, de la prochaine aventure. C'est le brevet 45 et je vais vous dire, enjoy !